Après plus de 1300 heures de bénévolat pour Armin Karlen et son équipe, le grand moment arrive. Le 29 juin 2012, l'ancienne scierie de Turbel coupe à nouveau du bois. Alors là, si je veux commencer à travailler, je dois tirer là-dessus. Et ça commence à scier. 180 000 francs ont été nécessaires pour restaurer l'infrastructure complètement tombée en ruine, des fonds qui proviennent de l'association elle-même, de privé et de la loterie romande. Un investissement qu'Armin Karlen compte bien rentabiliser, mais pas pour sa génération. Nous voulons montrer aux générations futures comment les gens ont scié avec des moyens très modestes à l'époque. Les troncs d'arbres ont dû être transportés pendant 20 minutes jusqu'ici, puis les planches ont dû être réacheminées au village. Et à chaque fois qu'un patrimoine culturel est restauré, il est inauguré en grande pompe. C'est que c'est évidemment aussi un atout touristique. Nous voulons exploiter davantage le tour des neuf objets, améliorer le marketing et gagner en visibilité. À Turbel, on ne se contente pas de restaurer, on veut revaloriser. Merci. Sous-titrage ST' 501